On apprend beaucoup sur soi et sur les autres, sur les émotions aussi que l'on peut vivre. Il y a des semaines extrêmement riches, extrêmement denses. Passer d'une semaine où vous prenez une grosse défaite à une victoire, il se passe énormément de choses. C'est vraiment un concentrat de vie, quelque part en quelques jours. On passe son temps, quand on porte un projet comme ça, de cette dimension, à faire des choix de toutes sortes. Logistique, d'organisation, choix des mots et surtout des choix des hommes, qui est certainement le plus compliqué. L'humain, il est omniprésent. Ceci dit, une équipe, c'est aussi des complémentarités. Je crois que le rugby, le sport, où il y a le plus de gens extrêmement différents, quelque part l'entraîneur dresse un cadre dans lequel chacun doit s'exprimer. Exprimer, c'est différent de certaines manières et c'est ce qui enrichit le joueur et l'équipe. On ne peut pas mettre que des joueurs hyper altruistes. L'idéal, c'est quand même tous le soient plus ou moins, mais on a besoin aussi de créateurs. Il faut aussi prendre des joueurs qui vont être un peu plus égoïstes, certaines fois. Je ne dis pas qu'il faut, mais c'est comme ça. Il y a une forme d'autorégulation aussi, des comportements égoïstes, individualistes au sein d'un vestiaire de rugby. C'est vrai que ce n'est pas comme au foot où s'il y a un joueur qui prend feu, qui s'emballe un petit peu dans une équipe de rugby, tout de suite, tu as les anciens, les gros, les garçons plus raisonnés qui vont dire « bon, tu te calmes un peu » parce que c'est vrai que sans le collectif, on n'existe pas. Et puis, dans le management des hommes aussi, on sait que certains joueurs qui peuvent être exceptionnels, à un moment, pour des raisons diverses, peuvent traverser des moments de doute, de flou, peuvent un peu penser à eux, être égoïstes, être lâches, enfin qui ne l'est pas dans une vie. Donc, ce qui rend le management d'une équipe de rugby extrêmement complexe, parce qu'à une époque où il peut y avoir un groupe où tout fonctionne, où les leaders sont installés, où les cadres amènent leur expérience, où il y a une forme de leadership qui s'installe tout naturellement, où on prend confiance et on gagne et tout ça. Des jeunes qui amènent aussi un petit peu leur grain de sel, leur fraîcheur, leur insouciance, et vous reprenez les mêmes, et donc ça gagne, vous reprenez les mêmes trois mois plus tard. Les vieux sont fatigués, donc peuvent exercer une forme de leadership par le bas, le jeune, il a pris feu, les sollicitations diverses et variées ont fait qu'il a explosé, qu'il est sur une phase de régression, et donc tout change, quoi. Et là, commence à arriver le doute, les défaites, et donc c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement riche aussi, quoi. De manager, de coacher à ce haut niveau, ça apprend la patience, ça apprend l'indulgence, ça apprend l'humidité aussi, parce que des fois ça gagne, on a l'impression en tant qu'entraîneur de porter le projet, d'être le meilleur entraîneur du monde, et puis très vite, on prend des gifles, on porte aussi le projet dans la défaite, et surtout dans la défaite, on assume, et c'est évidemment assez douloureux.